élevons notre pensée vers dieu demandons l'autorisation à dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits les faux prophètes si l'on vous dit christ est ici n'y allez pas mais au contraire tenez vous sur vos gardes car les faux prophètes seront nombreux mais ne voyez vous pas les feuilles du filier qui commencent à blanchir ne voyez vous pas leurs pousses nombreuses attendant l'époque de la floraison et le christ ne vous a t il pas dit on reconnaît un arbre à son fruit si donc les fruits sont amers vous jugez que l'arbre est mauvais mais s'ils sont doux et salutaires vous dites rien de pur ne peut sortir d'une souche mauvaise c'est ainsi mes frères que vous devez juger ce sont les oeuvres que vous devez examiner si ceux qui se disent revêtus de la puissance divine sont accompagnés de toutes les marques d'une pareille mission c'est à dire s'ils possèdent au plus haut degré les vertus chrétiennes et éternelles la charité l'amour l'indulgence la bonté qui concilie tous les coeurs si à l'appui des paroles ils joignent les actes alors vous pourrez dire ceux ci sont bien réellement les envoyés de dieu mais méfiez vous des paroles mielleuse méfiez vous des scribes et des pharisiens qui pris dans les places publiques vêtus de longues robes méfiez vous de ceux qui prétendent avoir le seul et unique monopole de la vérité non non christ n'est point là car ceux qui l'envoient propager sa sainte doctrine et régénérer son peuple seront à l'exemple du maître doux et humble de coeur par dessus toutes choses ceux qui doivent par leur exemple et leur conseil sauver l'humanité courant à sa perte et vagabondant dans des routes tortueuses cela seront par dessus tout modeste et un tout ce qui révèle un atome d'orgueil fuyez le comme une lèpre contagieuse qui corrompt tout ce qu'elle touche rappelez vous que chaque créature porte sur son front mais dans ses actes surtout le cacher de sa grandeur ou de sa décadence allez donc mes enfants bien aimé marcher sans tergiversation sans arrière pensée dans la route bénie que vous avez entreprise allez allez toujours sans crainte éloignez courageusement tout ce qui pourrait entraver votre marche vers le but éternel voyageurs vous ne serez que bien peu de temps encore dans les ténèbres et les douleurs de l'épreuve si vous laissez aller vos coeurs à cette douce doctrine qui vient vous révéler les lois éternelles et satisfaire toutes les aspirations de votre âme vers l'inconnu dès à présent vous pouvez donner un corps à ces sylphes légers que vous voyez passer dans vos rêves et qui éphémère ne pouvait que charmer votre esprit mais ne disait rien à votre coeur maintenant mes aimés la mort a disparu pour faire place à l'ange radieux que vous connaissez l'ange du revoir et de la réunion maintenant vous qui avez bien accompli la tâche imposée par le créateur vous n'avez plus rien à craindre de sa justice car il est père et pardonne toujours à ses enfants égarés qui crient méséricorde continuez donc avancer sans cesse que votre devise soit celle du progrès du progrès continue en toutes choses jusqu'à ce que vous arriviez enfin à ce terme heureux où vous attendent tous ceux qui vous ont précédé il nous est demandé de comprendre et de vivre pleinement chaque instant d'être vigilants dans ce cheminement vers dieu beaucoup de ceux que nous croiserons chercheront un intérêt quelconque cherchant à profiter de nous il est évident il est évident que certains se dissimuleront derrière des apparences trompeuses beaucoup beaucoup chercheront à parler de ceux qui ne connaissent pas cherchant à imposer leur point de vue au plus au plus grand nombre il est important d'être vigilant c'est pour cela qu'il faudra redoubler d'attention et de pouvoir identifier ceux qui se retrouveront avec nous sur le chemin comment les identifier ? à leurs actes et non seulement à leurs paroles voyons ainsi qui est réellement ceux que nous avons en face de nous il est donc important de prendre le temps d'observer les faux prophètes sont nombreux ils cherchent à nous faire croire que Dieu existe là où il n'est pas ils cherchent à nous faire croire ce qui n'est pas ce qui n'est pas si nous prenons conscience de ce qui nous guide réellement dans notre vie nous ne nous tromperons jamais le coeur ne ment jamais notre coeur si nous savons l'écouter nous guidera sur les chemins certains qui mènent jusqu'à Dieu car en notre coeur se trouve gravée la loi de Dieu dans notre conscience chacun peut y accéder à tout moment chacun peut être à l'écoute de ce qui est juste et bon pour tous le faux prophète est celui qui va corrompre qui nous apprend cette lecture de la conscience détournant ainsi à son profit nombre de nos frères cheminant vers Dieu apprenons donc à écouter notre coeur à identifier ces lois justes et parfaites qui y sont inscrites comprenons et vivons pleinement ces lois de Dieu c'est la seule façon c'est la seule façon de vivre heureux pleinement heureux nous sommes ce que nous faisons alors prenons le temps de comprendre ce que nous faisons afin de réajuster si nécessaire et de faire le nécessaire pour être juste la vie nous invite par les nombreuses expériences à fortifier cette compréhension de notre humanité cette humanité qui vient dans la matière pour mieux se connaître a besoin de nombreuses expériences pour se purifier et c'est dans ces nombreuses interactions que nous allons pouvoir le faire nous pouvons nous fourvoyer mais notre conscience nous rappelle toujours sur le droit chemin nombreuses ont été les occasions nous avons commis des erreurs nous avons commis des erreurs induit en erreur aujourd'hui nous avons une vision plus claire plus simple plus précise et nous avons identifié ces erreurs du passé alors faisons en sorte de ne plus induire quiconque dans ces chemins de traverse car toute souffrance que nous aurons infligé à l'autre devra être compensée par un bienfait il est important aujourd'hui de faire le bien et de mettre tous ces efforts à ne faire que le bien ainsi nous allons renforcer notre pratique du bien ne voyons plus que le bien en toutes choses pardonnant à nos frères qui sont encore sur ce chemin d'apprentissage leur montrant aussi l'exemple qu'ils pourront suivre soyons conscients de nos choix et de leurs conséquences car nombreux sont ceux qui nous suivent faisons en sorte de les guider vers dieu en écoutant notre coeur purifions notre coeur purifions notre coeur ajustons nos pensées afin de n'exprimer que une seule volonté celle de dieu merci à tous ceux qui se sont joints à nous puissions nous tous aujourd'hui contribuer à ce monde meilleur là où nous nous trouvons que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il de la paix de la paix de la paix de la paix les dones de la paix le la paix de la paix